Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu de tous les patriaches, le Dieu de la Côte d'Ivoire, des Antilles, de la France et de toutes les nations de la terre, vous bénisse. Aujourd'hui nous verrons le psalm 13 et son véritable secret. Comme je l'ai déjà expliqué, chaque sceau a des secrets, chaque sceau a des ressources, chaque sceau a des anges. La Bible dit que nous mourrons parce que nous manquons la connaissance. Et par la grâce de Dieu, nous allons partager régulièrement la connaissance ensemble. Je tiens à préciser que j'ai deux chaînes YouTube. Voilà, deux chaînes YouTube, une chaîne qui sera dédiée aux sceaux et puis une chaîne qui sera dédiée aux secrets spirituels en général. Donc aujourd'hui, nous verrons comment utiliser le sceau 13 pour lutter contre la maladie. La maladie est le compagnon le plus sûr de chaque être humain. Il n'y a pas un être humain qui peut s'arrêter pour dire qu'il n'est jamais tombé malade. Jésus n'est jamais tombé malade parce que Jésus n'a jamais péché. Mais nous, nous sommes sujets au péché, nous sommes sujets à la faiblesse. Donc évidemment, nous tombons malade. Que ce soit des maladies naturelles, non naturelles, épidémiques, des maladies connues par la sorcellerie et l'envoûtement, d'une manière ou d'une autre, nous tombons malade. Mais de la même manière aussi que la maladie est spirituelle, les ressources pour vivre la maladie sont aussi spirituelles. Voilà pourquoi il est important de connaître les secrets des sceaux. Voilà pourquoi il est important de connaître les ressources que Dieu met à nos dispositions pour résister face à la maladie. Donc le somme que nous devons utiliser, lorsque nous sommes face à la maladie, lorsque nous sommes face à la souffrance dans notre corps, le somme 13, peu importe la nature de ta maladie, peu importe, que ce soit la tuberculose, que ce soit le VIH, que ce soit le mal de tête, que ce soit un cancer du sein, un cancer du restauvac, peu importe la maladie que tu as, le somme 13 est ce qu'il te faut pour vaincre la maladie. Comment utiliser le somme 13 ? Comme je l'ai dit, l'âge qui est rattaché à son 13, c'est un âge qui favorise la guérison. Celui qui est malade, c'est-à-dire que tu as le VIH, que tu aies la peste, que tu n'as aucune autre maladie, que tu as fait ribobou, ribaba, et que ça t'arrange, tu continues. Mais pour ceux qui sont enfants d'Israël, enfants de Jésus-Christ, et enfants d'une nation juive, voici comment vous devez procéder pour utiliser le somme en général, le somme 13 en particulier. Vous prenez le somme 13, vous ouvrez votre vie, vous prenez le somme 13, vous tombez sur le somme 13. Vous prenez le somme 13, vous le risez. Vous le risez, comme je l'ai dit souvent, face à l'est, c'est-à-dire que de toute façon, tu as assis, la Bible est devant toi, mais tu fais face à l'est, la Bible est devant toi. Et tu vas, tu vas lever une main vers le ciel, et l'autre main sur la partie malade. Si la maladie est généralement dans tout ton corps, tu peux poser la deuxième main n'importe où. Mais si la maladie est localisée dans un endroit de ton corps, par exemple le ventre, tu poses la main sur le ventre, puis tu lèves l'autre main au ciel. Donc, tu lis le somme 13, 91 fois. Je n'ai pas de lire ça en hébreu, je n'ai pas de lire ça en chinois, en japonais. Tu lis ça dans ta langue. Tu es caméronais, tu lis ça en caméronais. Tu es français, tu lis en français. Mais une chose est sûre, il faut que tu lises le somme 13, 99 fois. Quand tu finis de lire le somme 13, 99 fois face à l'Est, tu fais ta prière personnelle, et tu implores la pitié de Dieu. Préduis ta porte la guérison. Alors, l'âge de guérison viendra à toi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va changer une situation de santé du jour au lendemain. Mais progressivement, l'âge de guérison viendra te visiter jusqu'à ce que tu retrouves une bonne santé. Comprenez-vous ? Ça, c'est la première méthode. En toute chose, il y a une méthode basique, puis il y a la méthode supérieure. La méthode supérieure, c'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada, la maladie peut être liée aussi à l'enveloppement, puis à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, dans ce cas-ci-là, tu utilises la méthode du somme 13, comme je l'ai expliqué, mais tu ajoutes aussi des huiles de guérison, telles que le Padré Pio, ou des huiles de choses de désenvolement, telles que le Maléficio, Rodaï Adonai, Roda Adonai, sur le Brisson, sur le conquête des douze tribus, etc. Tu peux ajouter ça pour renforcer la puissance de tes prières. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Sous-titrage ST' 501